Du 12 au 14 janvier se tient au DOC à Paris, sur les quais de la Seine, le CITEM, le Salon des Musées. Et nous avons la chance d'avoir le principal organisateur, le commissaire général Jean-François Grunfeld, qui va nous parler de l'origine de ce salon et surtout de ses objectifs. Jean-François, c'est né à Dijon. Dans quelles circonstances ? Alors, à Dijon, c'était très amusant parce que c'est la première fois où le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture étaient rassemblés. Et donc, ils s'intéressaient du coup au musée de l'Éducation nationale, musée de sciences naturelles essentiellement. Et leur première édition a été, on va faire une petite manifestation pour les professionnels des muséums, c'est-à-dire les sciences naturelles, la végétation, la taxidermie, toutes ces activités-là. Très 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 pointu. Et en fait, ça venait à la suite du grand salon que j'avais organisé au Grand Palais, le CIM, le Salon des musées et des expositions internationales qui rassemblaient quelques dizaines de milliers de visiteurs, etc. Mais tout de suite après, le responsable des musées d'éducation nationale a souhaité que ça soit traité par un professionnel. J'étais le professionnel en question. Et donc, j'ai dit d'accord, ce sera très bien, mais on élargit quand même au-delà du musée. Et puis, on a fait ce tout petit salon en province, à Dijon, à Lille. Et puis, je crois que c'est en 1999 qu'il est monté à Paris, en fait au Parc Floral. On attendait encore deux ou trois ans, puis on est monté à la Grande Arche, à la Défense. Et puis, je crois que c'était en 2007 ou en 2008, on a atterri au Carousel du Louvre. Voilà. Alors, le système, c'est le Salon des musées, des lieux de culture et de tourisme. Et de tourisme. Alors justement, ça c'est ma question. Est-ce que le fait de rapprocher les musées et le tourisme, ça ne va pas dans la tendance actuelle de dire que les musées, c'est des lieux de divertissement, d'entertainment, comme on dit maintenant ? Est-ce que justement, le tiré vers le tourisme ne le détourne pas un peu de la culture ? Oui. En fait, à mon avis, c'est un faux problème. Dans la mesure où les musées, comme tout lieu d'attraction, ont besoin des publics. Et c'est une obsession pour les musées, une obsession très légitime. Leurs subventions diminuent. On connaît ce mécanisme. Leurs subventions diminuent. Donc, ils doivent absolument trouver des ressources propres. Et tout est bon pour trouver des ressources propres. C'est-à-dire, tout est bon pour avoir le plus grand nombre possible de visiteurs. Par exemple, à un moment, au Louvre, on a fait de la musique, de la danse, du théâtre, de l'art contemporain. Dans un autre musée, à Orsay, par exemple, on se spécialise dans le corps. Le musée un peu X, si vous voulez. Donc, on recherche ce qui peut intéresser le public. Mais surtout, à mon avis, le fait que le musée se rapproche, outre le fait des publics, et pourquoi il se rapproche assez évidemment du tourisme, c'est qu'il est en mesure d'utiliser le marketing et le numérique. Et ça, je dirais, c'est le territoire commun de la recherche des publics, de l'analyse des publics, de la manière dont ils visitent, on va dire, un monument, un château, un musée. Donc, il y a un territoire commun qui s'est de plus en plus établi. Et je crois qu'il est maintenant assez naturel de parler de culture et de tourisme. Donc, on a parlé de tourisme culturel. Vous savez, j'ai créé le premier salon du tourisme culturel en France en 1997, à Nantes. Ça s'appelait Trois jours à Nantes. Et on n'a pas pu le refaire parce qu'il y a eu la grève des touristes, la grève des routiers qui a paralysé entièrement le pays. Et juste avant, j'avais fait, au musée Corère, à Venise, une très grande manifestation sur le tourisme culturel, sous l'égide de ce qui s'appelait alors la Commission européenne. Alors, vous visez qui ? Vous visez le grand public, les spécialistes, les tours opérateurs ? Alors, c'est absolument pas le grand public. C'est un salon professionnel. Dans lequel, pour cette 20e édition, tout est nouveau. On a changé de lieu. Les docks. Les docks. On a changé d'équipe. Laissons ça de côté. On a élargi notre sujet avec le tourisme. Sur les 150 exposants qui sont là, près de 45% sont des exposants nouveaux qui sont là pour la première fois. Donc, je pense que c'est un élément qui va être extrêmement intéressant, je pense, pour les visiteurs. On a un programme de conférences et d'ateliers qui est tout à fait international. On a invité des gens qui sont absolument au sommet de leurs compétences, comme par exemple Museum and the Web, qui est le fondateur de tout ce qui s'est fait pour les musées sur le web, et ce, depuis 20 ans, et qui vont venir d'ailleurs parler de Museum and the Web pendant 20 ans. Et je pense que ça, c'est un genre d'information tout à fait remarquable. Mais on a aussi pas mal de conférences et d'ateliers sur le tourisme, avec là aussi des gens tout à fait remarquables. Maria Gravari-Barbaz, qui est la directrice de l'IRES. L'IRES, c'est l'Institut de Recherche et d'Études du Tourisme, qui dépend de Panthéon-Sorbonne. L'exemple le plus parfait du tourisme culturel, à mes yeux, c'est le Centre des Monuments Nationaux. Et Philippe Bélaval, lui-même, va venir présenter... Le président... Le président du CMN va venir présenter lui-même sa politique, à partir de trois exemples. Azzé-le-Rideau, le Panthéon, Azzé-le-Rideau, et l'hôtel Place Vendôme. Ah oui, d'accord. L'hôtel de la Marine. L'hôtel de la Marine, futur projet. Donc, on a, comme ça, des sujets qui se croisent, qui s'interpénètrent, qui montrent qu'un professionnel de la visite en matière touristique peut aider les musées dans leur travail de relation avec les publics. Et c'est si vrai que j'ai le plaisir de vous annoncer quelque chose qui est tout à fait nouveau, qu'on vient de publier sur notre site aujourd'hui. Nous venons de créer un partenariat avec le Salon du tourisme numérique à Deauville, qui en est à la quatrième édition, et qui rassemble toutes les start-up du numérique et tous les acteurs du numérique, sur le plan le plus large, mais culturel et touristique aussi, avec nous. On leur ouvrira la porte vers les acteurs culturels, qui viennent chez nous, plus de 3000. Et nous, ils nous permettront de regarder un peu plus précisément du côté des acteurs du tourisme sur le plan technique. car le site M, finalement, c'est deux choses. C'est un salon qui rassemble absolument l'ensemble des moyens techniques et de services nécessaires aux musées, aux lieux de culture et aux acteurs touristiques, dans la mesure où les destinations culturelles sont aussi des destinations touristiques, et qu'un certain nombre de destinations touristiques cherchent à devenir des destinations culturelles. Et un programme extrêmement dense de conférences et d'ateliers. Donc on a 12 conférences. Je vais vous donner encore un exemple. Le dernier jour, sous l'égide de la Cité des Sciences, les directeurs des publics du Centre Pompidou, d'Orsay, du Château Chône-Brune, et sans doute encore du Centre Pompidou, vont se réunir dans cette conférence, justement, pour examiner la manière de traiter les publics pour augmenter leurs ressources, leurs recettes, sans dénaturer leur action. Est-ce que les plus importantes transformations n'étaient pas, finalement, le numérique ? Est-ce que ce n'est pas ça qui aura bouleversé, quand même, ce monde des musées, là, actuellement ? Complètement. Enfin, à mon avis, c'est celui-là parce que... Comment je pourrais dire ? Il permet des rapprochements. Très grands, avec d'autres acteurs qui sont adjacents, proches, complémentaires, pour lesquels ça peut être utile de temps en temps. Donc ça, c'est une manière d'uniformiser par les techniques. Donc ça permet de ne pas poser de problèmes trop conceptuels, trop moraux, trop esthétiques. On peut dire que le fonctionnement des musées, aujourd'hui, il a un fonctionnement d'économie culturelle, qu'entrer dans un musée n'est plus un acte, je dirais, religieux. On exagère un peu en disant ça, mais pour lequel l'art est placé tellement haut qu'on n'ose à peine y entrer. Les choses sont devenues plus simples, avec précisément ce nombre grandissant de touristes, et cette manière de plus en plus proche et intime de les traiter. – Très bien. – Eh bien alors, je rappelle que le CITEM, le Salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme, pour être vraiment complet, a lieu au doc Cité de la mode et du design du 12 au 14 janvier. Merci. – 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 Merci. C'est parti !